Bonjour, je suis Nicolas Pouvreau, le directeur général de la société Canam. Et je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Donc l'entreprise existe depuis les années 60. Donc c'était une petite structure au départ, plutôt dans le domaine de l'agricole. C'est une entreprise qui est montée en volume, en chiffre d'affaires. Et puis arrivée dans les années 90, l'actionnaire de l'époque a souhaité sortir. Et donc c'est là qu'intervient le groupe Canam, groupe canadien, qui est fournisseur et charpentier métallique depuis de nombreuses années, mais plutôt sur le Canada et les Etats-Unis. Et en particulier fournisseur des pannes treillis longue portée, le Joyce. C'est dans les années 90 que le groupe Canam devient actionnaire en 100% de l'entreprise, donc ici à Nieur, et donne l'appellation Canam France. Concernant les références chez Canam, des opérations un peu plus emblématiques, on a participé à de nombreux stades. Après, en termes de volume et de surface, avec le Joyce, on arrive à faire des belles opérations. Maintenant c'est sur les centres commerciaux que ça fonctionne bien. Et après sur l'aspect industriel, là on a des belles opérations sur des process. Aujourd'hui en production, on est dans le mauvais mois à 600-700 tonnes, et les bons mois à 800-900 tonnes. Donc on a des outils qui nous permettent de le faire, mais quand on arrive à 1000 tonnes, on voit que l'outil souffre. Donc il y a un besoin de renouveler l'outil pour répondre à ce souhait de monter en puissance. Les raisons qui nous ont fait choisir Wortmann, parce que c'est toujours une décision collégiale, est venue en première démarche, je dirais, de par le réseau et l'expérience des confrères qui m'ont remonté l'information, et en tout cas la satisfaction qu'ils avaient en ayant investi dans les machines Wortmann. Donc déjà, et puis avec des gens qui ont une certaine crédibilité, donc déjà ça m'a réconforté sur le fait de consulter cette entreprise. Ensuite, il y a eu l'aspect commercial, où il y a une équipe commerciale qui est assez impressionnante en termes de réactivité, de réponse, donc le côté humain est important, et puis voilà, il y avait une réponse à nos attentes. On avait un cahier des charges qui était très 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 rigoureux, et je dirais que c'était les seuls qui ont réussi à répondre à 100% à notre cahier des charges, donc ça c'était très important, dont certains critères étaient, je dirais, primordiaux, enfin non, un qui était la partie automatisme et rapidité des opérations, du flux entre les différentes opérations internes à la machine, et ça, Wortmann est vraiment en tête des différents fournisseurs. Donc, bon, voilà, ça a été, je dirais, déjà les critères les plus importants. Et ensuite, même si vous espérez ne pas avoir à les solliciter, on réfléchit toujours au pépin du service après-vente, et donc ça, on a quelques machines chez nous où le service après-vente ne nous a pas toujours donné satisfaction. Et la réputation de Wortmann, c'est d'avoir un service après-vente qu'on fait appel rarement, c'est-à-dire qu'il y a sûrement une raison, mais quand on fait appel à eux, ils sont rapidement sur place. Donc, ça a été aussi un choix important. Alors, donc là, on se trouve devant la plus petite des deux investissements, donc en l'occurrence la V630. Donc, notre choix sur cette machine, c'est fait essentiellement sur sa réactivité pour toutes les petites pièces, et puis sur sa particularité au niveau du perçage, avec trois têtes de perçage, dont chacune ont cinq forêts différentes, ce qui fait un ensemble de 15 forêts, et puis avec un banc en amont automatique et un banc en aval pour la distribution, pour l'assemblage et le soudage. Parallèle à cette ligne, nous avons l'autre ligne de combiné siège-perçage, un peu plus importante, qui nous permet de prendre des pièces qui iront jusqu'à 1250 de large, des gros profilés, des PRS, en particulier pour notre pôle ouvrage d'art, et donc avec un banc en amont tout automatisé, avec des distributions qui sont complètement autonomes, ensuite un système de marquage par fraisage pour faciliter le poste d'assemblage des opérateurs, et puis ensuite on a l'option d'évacuation automatique des pièces et distribution des éléments en fonction des postes d'assemblage. L'intérêt de cet investissement Wortmann en termes de capacité, comme on souhaite monter en chiffre d'affaires à peu près d'un million par an, pour arriver à 20 millions, c'est-à-dire qu'en termes de tonnage, ça va être proportionnel. Aujourd'hui on est à 800 tonnes, on veut monter très vite à 1200 et 1500 tonnes, donc c'est ce qu'on attend de la part de Wortmann, et puis en termes de rendement, ça c'était, on l'a prouvé par des chronométrages, on va gagner ce qu'on faisait à l'époque en 3-8, une seule équipe, on fera aussi bien. Donc on va gagner évidemment en rendement, on va gagner en pénibilité, parce que c'est automatisé, c'est plus simple, c'est pas des heures de nuit, donc moins de fatigue, et puis c'est évidemment moins cher. Donc là, tout est bonus. Le relationnel avec l'entreprise Wortmann a été très bon dès le départ, et ça c'était un critère qui a aidé à approfondir un peu le partenariat, et des gens qui ont su répondre très rapidement à nos questions. Ce qu'on a vraiment apprécié avec l'entreprise Wortmann, c'est cet aspect proximité de leur agence commerciale et technique de Nantes, où on avait tout le long des installations, des techniciens sur place, et quand on a dû faire notre choix d'achat, ce critère a été important. L'entreprise Canam est certifiée marque HEE depuis plusieurs mois, et le choix de fournisseur Canam a été un critère, parce que les machines répondaient spécifiquement aux critères techniques pour répondre à cette certification CE.